La communauté missionnaire chrétienne internationale au Togo tiendra sa 15e convention nationale, les premiers 2 et 3 décembre 2023, sur le thème « La vie et le fonctionnement des églises locales ». Avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, cette convention s'inscrit dans la continuité de la convention précédente, c'est-à-dire la 14e édition, qui s'est tenue du 9 au 11 décembre 2022, trois jours au cours desquels l'église du Togo a été enseignée sur le thème « La croissance numérique et qualitative d'une église locale », thème qui a été développé par le pasteur Boniface Meignet de la CMCI Côte d'Ivoire. Pendant que l'église du Togo est en pleine préparation de cette 15e édition, RTVC Info vous plonge dans un voyage rétrospectif pour revivre les temps forts de la convention nationale Togo 2022. C'est dans une atmosphère joyeuse, empreinte d'abondantes louanges et de célébrations au Seigneur, que s'est ouverte la 14e convention nationale de la CMCI Togo, le mai 2022, le 9 décembre dernier. Il y avait de quoi se réjouir dans la sainte présence du Seigneur au regard des grandes et merveilleuses choses qu'il a accomplies au milieu de son peuple de la CMCI Togo au cours de ce grand rendez-vous national tenu du 9 au 11 décembre à la maison des jeunes d'Ama Daomé. Un programme qui a rassemblé plus de 1200 frères, essentiellement les missionnaires, les anciens et les dirigeants, en provenance de toutes les sept régions spirituelles du Togo et des nations de la sous-région, notamment du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ils ont répondu à cette convocation solennelle au pied du Seigneur qui a porté sur le thème « La croissance numérique et qualitative d'une église locale », thème développé par le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. En tant que ministre assistant du pasteur Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI, le pasteur Boniface Meignet a exécuté au cours de ce programme l'indépendant de ses tâches qui aident au développement des outils et facteurs de croissance numérique et qualitative en vue de la multiplication des méga-églises dans notre ministère. Implantée depuis le 7 mars 1996, la CMCI au Togo comptait à l'ouverture de cette 14e convention 15 602 disciples se réunissant dans 560 églises de maison avec un total de 563 dirigeants répartis dans toutes les 39 préfectures du Togo et 7 dirigeants régionaux qui coordonnent chacun l'une des 7 régions spirituelles que compte la dite nation. L'œuvre au Togo est dirigée par le pasteur missionnaire Michepi Dhabi depuis 2021, prenant le relais de son faiseur de disciples, le pasteur Frédéric Ketting, désormais en poste en Côte d'Ivoire pour d'autres responsabilités et besoins internationaux du ministère. En collaboration avec les missionnaires, les anciens et les dirigeants d'Assemblée, le pasteur Michepi Dhabi est activement engagé à la poussée du but de la phase 3. Et le thème de cette 14e convention, à savoir la croissance numérique et qualitative d'une église locale, s'inscrit dans le besoin pour l'église du Togo d'exécuter sa part de responsabilité dans l'accomplissement d'une prophétie reçue et proclamée par le pasteur Théodon Endossé en 2021 à la clôture du camp biblique international des étudiants à Koumé. Comme nous l'indiquait le pasteur Michepi Dhabi dans notre entretien d'avant la convention. En 2021, lors du camp biblique, à la clôture du camp biblique international des étudiants à Koumé, le pasteur Théodore nous avait donné une parole venant du Seigneur, que le Seigneur avait ordonné que le Togo soit bâti afin de répondre à un besoin de croissance de l'église, afin de pouvoir manifester la croissance de l'église selon le contexte actuel. Des choses en termes d'un grand dirigeant formé qui bâtisse des disciples, qui fondent des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ dans le cadre des églises et des maisons. C'est ainsi que le besoin de cette convention s'est présenté, et avec l'autorisation et les recommandations du pasteur Théodore Endossé, le pasteur Moniface Meunier, qui est un aîné, et un des pasteurs qui a fait de grandes expériences dans ce domaine de la croissance, a accepté de venir pour présider cette 14e convention nationale de la CMC au Togo. C'est comme cela que nous sommes arrivés à cet état. Le Seigneur coordonnant lui-même les choses pour que cette convention concourt à l'accomplissement de cet essai parfait pour l'église du Togo, c'est en toute convergence avec cette rémarre échue par le pasteur Théodore sur l'église du Togo, que l'orateur, le pasteur Moniface Meunier, a situé, dès les premiers instants de son message, le caractère central de la formation des disciples dans l'élan de croissance numérique et qualitative de l'église locale. La formation des disciples est la formule divine pour obtenir la croissance en nombre et en qualité. En elle, c'est-à-dire dans la formation des disciples, se réunissent les facteurs endogènes et exogènes. Nous allons passer le temps à méditer sur ces facteurs. Suivant les pas du Frézac à travers qui le Seigneur avait donné à l'église du Togo les directives fondamentales pour la croissance de l'église, le pasteur Moniface Meunier a essentiellement basé son message sur le rappel des vérités fondamentales de la convention de l'homé 2001 qui a eu pour orateur le Frézac, portant sur le thème la formation des disciples. Quand on pratique la formation des disciples, il y aura automatiquement croissance numérique et croissance qualitative. Le Frézac l'a enseigné dans cette ville. Nos vies d'attention nous sentient les fiers du Yame. Vous voyez ? Mais quoi ? L'homé, qui peut lire ? Mais quelle est-ce que vous parlez ? Lise. Je veux qu'on révise ensemble ce que le Frézac avait dit dans cette ville. Ceux qui ont obéi, je suis sûr qu'ils ont un témoignage. Ceux qui n'ont pas obéi, ils ont même oublié que le Frézac était ici. Le Seigneur, à travers son serviteur, le pasteur Boniface Menier, a rappelé au simple que l'amour suprême pour Dieu et l'amour suprême pour les frères sont les fondations qui doivent porter l'édifice de la croissance. Et de manière pratique, l'obéissance à cette vérité devrait se manifester dans le fait que chaque frère soit un prisonnier de Dieu et un prisonnier de son frère. Tu es un prisonnier des frères, prisonnier d'amour. Et le Frézac disait ce jour-là. La vraie bataille, c'est être prisonnier de Dieu et prisonnier des frères. La vraie bataille, c'est être prisonnier de Dieu et prisonnier des frères. Les murmures, les plaintes, toutes les infidélités, c'est quoi ? C'est le résultat d'une bataille que nous sommes en train de rater. Les vies, 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 les vies. Et tu te trompes, tu fais beaucoup de choses. Sans aimer ton frère. Parfois même, quand tu es malade, tu es content. Tu dis, n'est-ce pas, il dit qu'il est spirituel. Pourquoi tombe-t-il à corps malade ? Tu te réjouis même du mal. Tu seras prisonnier. Tout dépend de toi. Tu comprends, frère. Que personne ne te trompe que tu ne comprends pas. Tu sais comment on est prisonnier. Plus tu deviens, plus tu deviens esclave. Ne sors pas là, tu dis, tu distribues deux traités à quelqu'un, tu dis, tu as travaillé pour la qualité. En effet, conformément aux exhortations de l'apôtre Paul dans Ephésiens, le chapitre 4, une église que Dieu multiplie, c'est cette église qui porte les marques de l'union du corps, traduite dans un amour sincère les uns pour les autres, et manifestée dans l'engagement de chaque frère à mettre à la disposition des autres les dons et capacités qu'il a reçus. Le pasteur Meunier illustre clairement cette réalité à partir du passage de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 à 9. où le Seigneur révèle par l'apôtre Paul que l'église doit fonctionner dans un contexte où les uns sont disposés à arroser ce que les autres ont sémé, et ce, pour que Dieu fasse croître. Afin que Dieu intervienne, il faut qu'il y ait d'abord deux frères qui travaillent ensemble. Le premier peut planter, le deuxième peut arroser, et il faut qu'il y ait d'abord deux frères, et il faut qu'il y ait d'abord deux frères, et il faut qu'il y ait d'abord deux frères. Donc nous sommes-nous deux, Il plante d'abord deux frères, Il plante d'abord deux frères, et il faut qu'il y ait d'abord deux frères, et il faut qu'il y ait d'abord deux frères, et il leur donne la croissance. A ce niveau, l'homme de Dieu révéla que c'est en connaissance du facteur fondamental que l'unité du corps est pour la croissance, que la première arme du diable pour combattre la croissance dans l'église, c'est de sémer la division. Le diable sait que c'est toi qui plantes, et ton frère a reçu le don d'arrosé, et il va dire à ses armées, ceux-là vous ne les connaissez pas, ils sont forts, mais pour les vaincre c'est facile. Allez les diviser. Ne perdez pas beaucoup de temps. Faites en sorte que chacun travaille pour lui-même, pour lui seul. Leur père n'aime pas les divisions. Une réalité qui montrait encore plus clairement combien l'union, l'harmonie, l'entente et la compréhension dans l'amour sincère est fondamentale pour la croissance. Et l'autant qu'en prélude de toutes ces vérités, le pasteur Boniface Menier s'est inspiré du passage de deux pierres, le chapitre 1, verset 3 à 4, pour assurer l'assemblée des saints sous le fait que, pour ce qui concerne la croissance en qualité, le Seigneur a déjà imparti en chaque saint sa divine puissance pour que chacun manifeste sa vie. Dieu a ainsi déjà réglé à son niveau la question de la croissance qualitative individuelle. Il est de la responsabilité de chaque frère de payer quotidiennement le prix dans l'obéissance et la soumission à Dieu, pour développer et faire fructifier la sémence de la vie de Dieu en lui. Des vérités partagées au cours des trois jours de cette convention qui ont été en grande bénédiction pour toute l'assemblée des saints réunis. Père, nous prenons l'engagement de nous aimer les uns les autres. Je suis prisonnier de mon frère, me fais prisonnier de moi. Ensemble, nous allons faire croître la plainte pour la gloire de Dieu Seigneur. Ils ont activement répondu aux messages par des prières spontanées, se répondant pour toutes les contremarches en rapport avec ces vérités, tout en s'engageant à obéir au Seigneur pour que l'Église du Togo et au-delà de ses frontières s'établissent dans une dynamique inébranlable de croissance qualitative et quantitative, appliquant les différents facteurs communiqués par le Seigneur au cours de cette convention. Seigneur, je reviens, je prends le joug, je prends les chaînes dans tous les domaines de ma vie, afin que je puisse saisir comment être le prisonnier de mon frère, pas juste comme un fardeau, mais comme un écoulement du cœur, comme une joie, une vie qui débonde. Ô Dieu, nous prions, Seigneur, que ce soit établi dans nos cœurs, que, Seigneur, c'est dans le travail d'équipe que tu produis la croissance. C'est en travaillant ensemble, en s'acceptant l'un et l'autre, que tu produis la croissance. C'est en acceptant vos frères, ô, que tu produis la croissance. Ô Père, nous prions, Seigneur, que la dirige soit déracinée de nos cœurs, et que nos cœurs soient unes, que nous puissions nous accepter l'un et l'autre, ô Seigneur, pour faire le travail main dans la main, pour faire le travail main dans la main, pour faire le travail main dans la main, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme on pouvait le constater dans ces prières en réponse au message, les saints sont sortis de cette quatorzième convention de la CMCI Togo, avec de grandes transformations et de fermes résolutions d'obéir au Seigneur, afin que l'église du Togo soit un modèle de croissance numérique et qualitative, et ce, en accord avec les prophéties du Frésac sur la dite église, qui doit être, selon les attentes du Seigneur, une église en profondeur, une église en hauteur, en largeur et en splendeur. Depuis 2017, nous n'avons plus connu de convention comme cela, et c'était un grand besoin qui a été comblé d'abord dans un premier temps. Il y avait une très grande soif dans les cœurs des uns et des autres, et au cours de ces trois jours, la chose qui m'a profondément marqué, c'est qu'il y a la méthode de Dieu pour la croissance, la méthode divine pour la croissance, c'est à travers la formation des disciples. Et l'orateur a développé ce que c'est que la formation des disciples, donc d'une manière très élémentaire et aussi très étendue, afin de permettre à chaque personne, quel que soit son niveau, de pouvoir saisir le thème et de pouvoir le mettre en pratique. Je sors de cette convention avec un fardeau, afin que moi-même personnellement je puisse travailler pour vraiment devenir un disciple qui satisfait le cœur du Seigneur, afin que le Seigneur puisse me multiplier sans se contredire lui-même. Ça c'est la chose d'une manière ravassée que je peux dire. En plus de ça, il y a un point qui a été développé, à savoir les batailles auxquelles Dieu nous appelle, c'est que nous puissions devenir ces prisonniers et les prisonniers des frères. Ça a été vraiment un point que le Saint-Esprit a utilisé pour marquer nos cœurs en rouge. Et pas seulement moi, mais je crois que tous les frères sont engagés, chacun à devenir un prisonnier du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, et un prisonnier des frères afin que le Seigneur gagne. Ça c'est le fardeau, mais je peux dire ce qu'on ressort, ce avec quoi on ressort de cette convention. Effectivement, la convention s'est bien déroulée et comme impact, je veux dire, c'est la délivrance que le Seigneur nous a accordée au cours de cette convention parce qu'il a été développé, le Seigneur a utilisé le pasteur Boniface qui est l'orateur principal de cette convention, a développé que là où il y a la division, une Église dans laquelle règne la division, la jalousie, les querelles, ne pas connaître la croissance qualitative et quantitative. Donc ça a été une grande délivrance pour nous. Donc nous avons pris l'engagement de nous réconcilier, de veiller à ce qu'il n'y ait plus la division dans l'Église de Lomé et de vrai à ce qu'il y ait l'amour fraternel, la communion fraternelle, l'unité dans l'Église de Lomé et que nous tous, nous avons les mêmes sentiments, les mêmes pensées, le même amour les uns pour les autres. Voilà ce que nous nous engageons à faire après cette convention. Avec tout ce que nous avons entendu hier et aujourd'hui, l'œuvre va connaître la croissance ici au Togo. Parce que selon ce que le Seigneur nous a dit, si nous devenons réellement prisonniers de Dieu et prisonniers les uns des autres, c'est-à-dire des frères, et que nous marchons dans le corps, nous faisons tout dans le corps, nous allons réussir. Et si nous nous pardonnons les uns et les autres, avançons, savoir que les frères sont nécessaires, que nous seuls, nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. Nous avons besoin de nos frères. Si nous restons dans l'esprit du message et du messager, nous allons avancer et l'œuvre au Togo va connaître la croissance. Le salut des âmes et des miracles de guérison et de délivrance ont aussi été au rendez-vous de cette convention. Comme réponse à l'appel aux âmes en vue de la réconciliation avec Dieu, qui est le premier pas pour l'entrée dans la formation des disciples, 44 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus et 9 rétrogrades ont été restaurées dans la foi. Les prières pour la guérison et la délivrance ont aussi marqué cette convention et on enregistre 13 personnes qui ont expérimenté des guérisons miraculeuses et instillantes et 84 personnes ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons. L'armée des ministres des chants a répondu activement présents au cours de cette convention. Par des chants de louanges et d'actions de grâces, ils ont dressé un trône pour accueillir la présence de Dieu dans la salle et ils ont dissipé des cœurs toute angoisse, crainte ou souci qui pourrait faire obstacle à la bonne réception du message. Nous avons commencé par nous parler depuis le temps de la croisade du jeune de 40 jours. Nous avons fait des répétitions, nous avons supplié le Seigneur qui nous a donné de sélectionner des chants. Nous avons fait des répétitions sur le plan national. Nous avons fait des jeunes, nous avons fait le dérassement des idoles pour être remplis du Saint-Esprit, pour être au niveau où le Seigneur nous attend pour la convention. Donc c'est la préparative ça. Et dans la convention, le Seigneur nous a vraiment beaucoup parlé. Le Seigneur nous a parlé et ce qui m'a marqué, ce qui m'a touché, c'est que je dois aimer mon frère. Et quand j'aime mon frère, quand je le supporte, quand je ne murmure pas à cause de l'amour des frères, disant que les frères me gênent, les frères me font ceci, si je les aime, je les supporte, je les sais, j'aurai la qualité. Alléluia, j'aurai la qualité. Et cette qualité produit la croissance. Les Seigneurs de l'Église du Togo ont aussi, en tant que coprédicateurs, traduit les vérités fondamentales du message en chant. Le tout, participant à la grande bénédiction que les saints ont reçue par tous les ministères qui ont marqué cette quatorzième convention de la CMCI Togo le mai 2022. Comme cela nous avait été enseigné, pendant 10 ans le fait que la louange est un vecteur de travail spirituel. Donc, à base de cette parole, nous nous sommes dit que nous devons nous préparer, d'abord nous-mêmes, pour être un canal pour le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous utiliser que par la louange que le message passe, que par la louange que l'orateur puisse libérer tout ce que Dieu lui a dit. Et pendant que le message était en train de sortir, Dieu nous a accordé la grâce et nous avons prié, nous avons pris quelques phrases du message que nous avons mises sur une mélodie, que nous avions appris des semaines de la Côte d'Ivoire, sur le Dieu dont les lois sont parfaites. Et pendant que nous avons fait le premier couplet, le deuxième couplet est venu, le troisième couplet est venu, le quatrième couplet est venu, et le deuxième refrain même, je dirais que c'est le Saint-Esprit, ne pas dire que c'est nous-mêmes. On n'a même pas pensé à ça, mais quand on a prié et quand on a commencé, le Seigneur nous a donné ce chant. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les grandes bénédictions déversées sur l'église du Togo et par extension, toutes les nations ayant pris part à cette convention 2022. Ce qui annonce des flots de bénédictions encore plus abondantes pour cette quinzième édition qui pointe déjà au plus proche horizon. Rendez-vous est donc pris du 1er au 3 décembre 2023 à la maison des jeunes d'Adidogome Amadaome pour recevoir les conseils du Seigneur sur la vie et le fonctionnement des églises locales avec l'orateur, le pasteur missionnaire Boniface Beignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Un programme qui sera à suivre en direct sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, à chaîne de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada